Ce décalage-là est devenu de plus en plus douloureux dans les trois ans qui ont constitué mon dernier job chez L'Oréal. J'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à parler, ma fille a commencé à s'intéresser et j'avais la peur qu'elle me demande « mais c'est quoi toi ton métier, maman ? ». J'étais terrifiée de ça parce que je me disais « mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible, parce que je ne suis pas à l'aise dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va vivre, de lui raconter que moi ce que je fais c'est de la communication pour une grande marque de shampoing ». Et je trouve que quand on n'est pas à l'aise de répondre à un enfant, c'est que globalement on met le doigt sur quelque chose qui ne va pas du tout. Ce qui s'est passé là avec sa fille par exemple, c'est justement là qu'on voit qu'il y a beaucoup de FI, mais attends, est-ce que c'est vraiment son sentiment introverti qui décide ? On voit que non. Quand elle parle de son identité, c'est toujours, et c'est ce qu'on va continuer à voir, c'est toujours par rapport aux autres. C'est une décideuse extravertie de ouf et c'est du sentiment introverti. Et c'est ST aussi, donc on voit que c'est TE. Si c'est ST et DE, c'est forcément TE de toute façon. Mais on ne voit pas de la pure pensée extravertie, elle est féminine, elle est activée une seule fois, genre c'est assez bizarre chez des gens comme ça, qui sont vraiment sur les bords, qui sont vraiment à la marge entre deux personnalités. Mais on voit qu'à chaque fois qu'elle prend des décisions, à chaque fois que son identité est mise en question, c'est par rapport aux autres. C'est, oh mon Dieu, si ma fille me demande. Certes, elle, elle va trouver qu'elle n'est pas fière d'elle, etc. Mais c'est quand sa fille va lui demander, qu'elle va commencer à se dire, non, il y a vraiment un problème. C'est quand les gens lui font se rendre compte qu'il y a vraiment un problème, qu'elle se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Quand c'est qu'elle, elle continue à servir, elle continue à faire ce qu'il faut, tu vois. Elle continue à faire ce qu'il faut et pas ce qu'elle voulait. Pensez extravertie, pensez extravertie, pensez extravertie. Et au fond d'elle, elle est triste, au fond d'elle, elle ne se sent pas fière d'elle. Mais c'est ce que tout le monde à peu près attend d'elle, tu vois. Donc, elle le fait. Jusqu'à ce que, oh mon Dieu, non, si ma fille me dit ça, que je ne suis pas à l'aise, je n'oserais pas lui répondre à elle. Donc, je dois changer pour elle et je dois changer pour les gens. Et c'est les gens qui vont me faire me rendre compte que je suis triste. Ce sont les gens qui vont me dire qui je suis, etc. T'es enfermée dans la vie que j'avais voulu et que je m'étais battue pour construire, quoi. Donc, ça paraît être un problème de riche, un petit peu, je pense, d'être dans cette crise de sens qu'il y a beaucoup de gens qui traversent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y attaquer. Je sais que je n'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Je sais que je n'ai pas vraiment le droit par rapport aux autres. Je n'ai pas vraiment le droit d'être triste. Je n'ai pas vraiment le droit d'avoir des sentiments. Parce que, objectivement, par rapport aux autres, je suis quand même au-dessus, tu vois. Et c'est marrant parce que les pensées extraverties, genre, des fois, ils vont te dire, non, je suis le meilleur, tu vois. Et genre, ils vont te balancer ça comme ça. Là, ce n'est pas du tout ça qu'elle dit, mais j'en profite. Genre, des fois, ils vont te dire, non, je suis le meilleur et toi, tu es nul, tu vois. Et tu vas dire, ouh là, ce sont des décideurs introvertis parce qu'ils se croient au-dessus des autres. Non, en fait, ce sont vraiment des décideurs extraverties, des pensées extraverties, mais ils ont conscience qu'objectivement, ils sont vraiment mieux. Ils sont vraiment plus valorisables que toi. Parce que si, parce que si, parce que ça, parce que ça. Et elle, on voit qu'elle voit que, du coup, elle est au-dessus de pas mal de gens, que c'est un problème de riche, elle travaille à L'Oréal, etc. Elle est objectivement bien placée dans la société, tu vois. Elle a objectivement de très bonnes raisons pour pouvoir dire, moi, j'ai réussi ma vie, moi, je suis bien. Et toi, non. Enfin, toi, non. Enfin, pas forcément toi, mais les gens comme toi, non. Elle a conscience de l'objectivité, de où elle se place par rapport aux autres, en fait. Ceux dont les décideurs introvertis n'ont pas conscience du tout. Pas du tout. Et des fois, ils vont se sentir trop, trop frais, alors que c'est personne. Des fois, ils vont se sentir nuls, alors qu'ils sont largement meilleurs que tout le monde, tu vois. Ce sont déjà les meilleurs, mais ils n'arrivent pas à être fiers d'eux. Elle, on voit qu'elle est objective et qu'elle voit sa valeur sur... Enfin, de manière objective, en fait, par rapport aux autres, de manière... Sur un spectre, tu vois. Et elle voit où elle est sur le spectre. Et elle voit aussi que, du coup, elle n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est un problème de riche. Et, objectivement, il n'y a aucune raison qu'elle soit triste. Et blablabla. Pensez extra-herty, pensez extra-herty. Effie inférieure, effie inférieure. Et donc, pendant cinq ans, j'ai cherché comment faire mon métier, c'est-à-dire comment garder tout ce que j'avais fait chez L'Oréal, etc., et tout ce que j'avais appris, comment aller le mettre au service d'une cause qui était plus importante pour moi. Donc, j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question de... Et quand, justement, elle cherche à faire quelque chose d'autre, quand elle cherche à comprendre qui elle est, elle se rend compte qu'elle n'est pas triste, elle veut changer, etc., qu'est-ce qu'elle va faire ? Premièrement, elle va chercher à se mettre au service d'une cause qui est plus importante pour elle. Tu vois, on voit qu'elle veut se mettre au service de quelque chose. Elle veut être utile pour les gens. Et genre, c'est vraiment pour de vrai, en fait. Elle vit vraiment selon ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire ça, mais qui vont vouloir être utiles pour le monde, mais en continuant à peindre les trucs qui leur plaisent dans leur chambre, tu vois. Il y a plein d'ISFP ou de je ne sais pas quoi, tu vois, qui aiment l'art ou qui aiment la musique et qui sont vachement créatifs, etc. Enfin bref, les trucs d'ISFP. Et ils vont dire pareil qu'ils veulent être utiles, machin, mais pour être utiles au monde, ils vont se concentrer encore plus sur leurs sentiments introvertis parce que non, si vraiment j'arrive à faire un truc dont je suis vraiment super fier et que j'aime vraiment à mort, tu vois, normalement, magiquement, ma fonction inférieure va finir par suivre et à force de travailler à mort sur les fonctions dominantes, mon besoin d'être utile pour les gens va finir par arriver comme par magie, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais elle, on voit qu'elle veut vraiment être utile et genre, elle fait vraiment des choses pour être utile. On voit que quand elle veut changer de métier, etc., c'est quoi la première chose qu'elle veut faire ? C'est se mettre au service d'une cause. C'est ensuite aller parler à des gens et on va parler du coup un peu de ses modes aussi. Aller parler à des gens, aller demander à tout le monde comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je dois faire ? Demander aux gens qui elle est. Elle a besoin des gens pour lui dire quelle est son identité. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question du changement climatique et du changement de société, etc. C'est des gens qui sont qualifiés, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, etc. Ce sont des gens qui sont crédibles, qui sont légitimes. Ce n'est pas du FE, encore une fois. Ce n'est pas de la décision extra-artie basée sur des valeurs ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, je ne pourrais pas te dire exactement comment est-ce qu'on réfère à un EFJ. Là, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, elle, on voit qu'elle va avoir des gens qui travaillent sur ça, des gens qui sont... Tu vois, c'est de la pensée, quoi. Je veux dire, on voit qu'elle va s'intéresser à des gens qui peuvent lui expliquer pourquoi, qui peuvent lui donner des raisons pour lui expliquer un truc. Ce n'est pas des gens qui vont juste lui faire se sentir bien. Mais chez Greenpeace, en fait, c'était un peu plus aligné, mais je n'avais absolument pas le déclic. Et je me disais à l'époque, je me souviens très bien, je disais en fait, je suis sûre que je suis bonne pour quelque chose et que ce n'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Et j'aimerais qu'on me montre ce que c'est. Voilà. Et voilà. Et j'aimerais qu'on me montre ce qu'on sait. Je sais que FI, mais j'aimerais que décide extraverti. Et au final, on voit qu'à chaque fois, il y a énormément de sentiments extravertis. Mais c'est quoi qui a le dernier mot ? C'est la décision extraverti. Et en plus, on pourrait dire, ah, du coup, c'est une double décideuse, etc. Non. Parce que clairement, son problème, ce n'est pas des trucs d'observation. On voit qu'elle passe son temps à jongler, à passer de TE à FI parce que c'est son plus gros problème, en fait. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai besoin qu'on me dise qui je suis. Mais en même temps, moi, je ne suis pas fier de moi après. Et moi, j'ai envie de faire ci. Moi, j'ai envie de faire ça. Mais les gens et moi, mais les gens et moi et les gens et moi. Et c'est ça son plus gros problème. Ces fonctions d'observation, on en entend à peine parler. On en entend vraiment à peine parler. À l'époque, donc, je n'étais pas totalement bien dans mes pompes. FI. Pour remplir ce vide, je faisais effectivement des achats compulsifs et je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup parce que parce que c'était ma forme de plaisir immédiate. Et donc, j'avais pris beaucoup de poids. Et ça, ce poids, je pense que je n'avais même pas vu à quel point j'avais grossi, mais j'avais vraiment 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce moment-là où quand je me suis rendu compte que je commençais à cacher un peu de la bouffe et à manger un peu à la va-vite, des choses comme ça pour me faire un petit shot de plaisir, etc. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai symptôme du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout à l'intérieur. Exactement. C'est marrant d'ailleurs parce que, encore une fois, par rapport à... Non, pas ST, mais juste T. On voit que quand elle va se rendre compte qu'elle est triste et qu'il y a un problème avec son sentiment introverti, etc., c'est quand elle va se rendre compte de... Attends, il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas, en fait. Elle doit faire des observations genre pragmatiques et comprendre comment est-ce que ça marche. Et genre, c'est quand elle va se rendre compte là, j'ai caché de la nourriture, j'ai pris 15 kilos et je suis grosse. Là, elle doit avoir des faits. Enfin, non, au final, c'est ST. Elle doit passer tous les faits en revue et essayer de comprendre comment ça marche. Elle va finir par se rendre compte « Ah, en fait, ce qui manque, c'est que je suis triste, en fait. » Et c'est marrant de voir qu'il y a tellement de penseurs qui, pour se rendre compte qu'ils sont tristes, doivent vraiment passer par des analyses rationnelles de ouf et se dire « Non, mais attends, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça ? Pourquoi est-ce que je fais ci ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? » Et quand ils comprennent les raisons de leurs actes, ils se rendent compte que « Ah, en fait, j'ai fini par comprendre comment est-ce que ça marche et le problème, c'est que je suis triste et c'est que j'ai pas assez confiance en moi et c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. » Bien sûr, bah oui, vas-y, vas-y. Mais tu t'entends parler ou pas ? Tu t'entends ce que tu dis ? Forcément, oui, ça sort de ta bouche. Parce que tu dis n'importe quoi. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Alors moi, je serais curieux de savoir d'où tu tiens ces informations, tu vois. Je ne m'énerve absolument pas. Est-ce que j'ai l'air énervé ? Est-ce que j'ai l'air en colère ? Je ne crois pas, non, non. Ne dis pas que tu es énervé, donc tu vois bien que je suis très, très calme. Toi, toi, tu as l'air énervé, là. Ah, si, si. Oh, tu ne te vois pas, mais si tu te voyais, je pense que tu te ferais un petit peu peur. Ouais, ouais. Je te propose de te calmer, là. Prends une bonne respiration. Calme-toi, là. Et puis peut-être qu'on va pouvoir prendre quelque chose de positif, là, ici. Hein ? Bon, et toi, on ne t'entend pas, tu n'as pas d'avis. Tu t'es dit quoi ? Tu dis, j'ai pas envie de participer au débat. Tiens, non, aujourd'hui, ma vie, elle est plus importante sur les débats. C'est une journée sans avis. Je ne donne pas mon opinion. C'est quoi ? Hein ? Bah, voilà, rien. Tu ne dis rien. Voilà, comme d'habitude, tu t'écrases. Tu vois, tu t'es dit, plutôt, je vais faire mes petites courses avant le couvre-feu, quoi, ça. Je vais rentrer, j'enfilmer mes petites charantèches, je vais regarder mon petit 20h, et puis je vais dormir. Et puis demain, c'est un nouveau jour. La même journée, du coup, je ne vais jamais prendre position. Et puis comme ça personne m'emmerde, ma vie elle continue, c'est ça que t'as dit ? C'est quoi le débat là ? Tu prends pas position, c'est ça, tu rentres chez toi alors ! Mais je suis absolument pas énervé, arrêtez de me dire ça, ça va vraiment commencer à me chauffer la merde !